Alors, j'aime bien faire plaisir à, à, aux gens qui regardent mes vidéos. Et il m'a été demandé de compléter l'inventaire de ma boîte de jouets. Je ne me souviens pas trop où j'en étais rendu. J'en ai enlevé une couche sur le dessus. Je présume que je devais être sensible à ça. Et on va regarder jusqu'au fond de la boîte ce qu'il y a. Je le dépose ici. Ici, vétérinaire, hutte. Et ici, on voit. Est-ce que tu vois bien? Donne-moi une seconde, j'ouvre la lumière. Je ne sais pas si tu vois mieux. Une petite porte ici. Pour alléger le vétérinaire. Pourquoi il y a un biais ici? Ah, lorsque j'appuie sur le biais ici, j'actionne en même temps la tête du hibou. Il y en a plus d'automobile, c'était les deux seuls du biais. Et voilà, un quai d'embarquement. Probablement pour les transporteurs et passagers. Tout ça est en plastique, avec une vis pour tenir cette poudrelle qui tient l'ensemble de la structure. Et pour les dinosaures, je ne suis pas certain de lesquels vous avez vus ou pas. Alors, je vais faire comme si vous ne les aviez pas vus. Peut-être que tu n'as pas regardé la vidéo précédente où je présente le dessus de la boîte et jouets. J'ai trouvé ça dans le grenier de mon garage. Ça appartenait à Paris-là, un peu. La plus jeune de mes filles. Le petit crocodile, l'indigateur. Il y avait, si tu vois, dans la faute de sa gorge, un trou. Il y avait un sifflet autrefois, mais là, il ne fait pas de boule. Heureusement, je t'aurais réveillé. Celui-ci, je te l'ai présenté dans l'autre vidéo, alors je le mets de côté. Oh oui, le pauvre lui, il a beaucoup de difficultés. Les pattes sont toutes déplacées. Voilà. Les pattes bougent. La queue peut tourner aussi. Et la tête aussi peut bouger. Il est vraiment mignon. C'est assez particulier. Est-ce que dans les films de Jurassic Park, tous ces dinosaures étaient là? Justement, j'avais une question à vous poser. Il y a quelques années, j'ai écouté un film en 3D sur les dinosaures. Les gens escaladaient une grosse montagne, ou plutôt descendaient une paroi de montagne. Et dans la paroi de la montagne, ils ont vu un trou dans lequel ils ont creusé. Et ils ont localisé un squelette de dinosaure. Je ne me souviens pas trop des détails de l'histoire, mais j'avais beaucoup aimé. J'aimerais savoir le titre pour pouvoir le louer. Le regarder à nouveau. Il m'avait vraiment impressionné, ce film. Il y a des craques, craques, craques. La couverture de ma maison est en taule. Et aujourd'hui, il fait froid. Et en même temps qu'il fait froid, il fait soleil. Ça fait craquer. La taule est au nez de juste mes portes. Il est mignon, avec un beau sourire. Un petit éléphant. Ah, je tiens un éléphant. N'importe quoi. Un lion. Un hippopotame. Ça a des jardins. Jusqu'au Québec, il est fréquent de voir des hippopotames en grand nombre. En particulier aussi de QRNB. Ils ont de nombreux hippopotames. Je me souviens que sur le dessus de la boîte, il y en avait un. Et celle-là en est un deuxième. Je ne me crois pas. Donne-moi deux jalons. Et oui, voilà le deuxième. Ceux-ci. Ceux-là. Pourquoi le petit bâtre ici? Sûrement que ça faisait partie d'un ensemble pour une sorte de jouet. Peut-être sur le dessus de la clinique, mais derrière, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de place pour eux. Laisse-t'aller sur la clinique du dernier. Il y a une belle grosse fourmi. C'est un peu comme dans le film de Harry Potter. Justement. Il y avait beaucoup de fourmis géantes dans le film de Harry Potter. Je n'ai rien à faire avec les dinosaures, mais ça faisait sûrement partie de ses jouets qu'il aimait manipuler. Peut-être à côté du miroir. Qui sait? Animal Word. Dans l'autre vidéo, j'avais beaucoup de ces petits rochers. C'est peut-être les mêmes comme je les avais lancés dans la boîte. Ils ont du descendre au fond. Ce sont des petits objets. Avec ce petit crocodile que je vous avais présenté en même temps. Alors, je ne le vous les montre pas à nouveau. Vous les avez déjà vus dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Elle dure environ 20 minutes d'autre vidéo. La première. On continue. Je crois que celui-ci, on l'avait déjà regardé, mais il est quand même beau à regarder. J'aime beaucoup ça. On continue de fouiller. Le petit minou aussi, on l'avait vu. J'essaie de prendre les objets sur le dessus. Pour ne pas être trop bruyant. Une clôture. Les objets fonctionnent. Celui-ci, il est doublant. Et lorsque j'actionne les objets de vin, ça ouvre la gueule. Oh, que j'ai peur. Un petit bâton avec des tresses, comme si c'était un trot. Il y avait sûrement une utilité aussi. Une pièce de casse-taille. Un petit bloc. Un petit bloc. Intéressant. Oké, ici, zoom à un fast-food. C'est un zoom. C'est quelle sorte, celui-là? Élan. Serre d'Amérique. Ou apiti. Chevreuil. Orignal. Non, pas orignal. Dis-moi donc dans ce commentaire si tu es certain d'eux. Mais ça, la queue est toute petite. Noire. Si la queue avait été blanche, j'aurais pu l'appeler wapiti, mais là, la queue est brune. Dans la première vidéo, j'avais trouvé une aile toute seule. Et puis, là, je trouve la deuxième. Et nous avions avec le dinosaure qui avait deux ailes semblables. J'en ai parlé avec Pamela Humbert. Et elle m'a justement dit que parce que les ailes du dinosaure se remplacaient, elle pouvait les interchanger pour avoir des ailes différentes. Une mémoire d'enfant, elle se répète. Un cheval vraiment beau marché, celui-là. Iguane, je ne suis pas certain si on l'avait vu, lui. J'hésite. Mais il est quand même intéressant. Avec deux trous en dessous, est-ce que pour respirer sous l'eau? Ou c'est un moulage de plastique? Une belle grenouille. Regarde ses yeux, ils sont mignons. Les pattes sont peut-être un peu déformées à cause de... Non, c'est pour qu'ils se tiennent. J'ai essayé de donner une aire naturelle, probablement. J'ai essayé de venir ensemble. J'ai essayé de venir. J'ai essayé de vivre. Un petit siège.